Et bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 46 du Fly Podcast Fly, nous avons gagné un match, ce n'était pas le plus beau, ce n'est pas un match dont on se souviendra dans 10 ans ou alors pas pour des bonnes raisons, mais on a gagné, c'est bien là le principal, on va vous parler de ce match face aux Panthers, on va également faire la preview d'un match qui arrive très rapidement, c'est le match contre les Buccaneers, c'est le match du jeudi pour ceux qui ne le savent pas, la nuit de jeudi à vendredi, c'est 2h20 en général. Messieurs, comme toujours, bonjour, bonjour Loïc, bonjour Victor, bonjour Greg, et bonjour Greg, bonjour Victor, bonjour Loïc, bonjour à tous, Loïc est un homme nouveau, mesdames et messieurs, parce qu'on ne trahit rien, mais sur la conf Twitter, il y a une heure, il nous a annoncé 12 victoires et il y a 10 minutes, avant qu'on enregistre, il nous a dit on va fumer Tom Brady, donc je vous préviens, Loïc est dans une forme incroyable, je ne sais pas, il a été piraté, il a été piraté, je veux la même chose que lui, mais vous allez avoir un Loïc différent. J'ai attrapé un rhume ce week-end, donc je ne sais pas, depuis que je suis sur mes ducs. Donc messieurs, petit résumé du match, une première mi-temps abominable offensivement, c'était nul, mais nul, 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 on en reviendra, screen sur screen, rien ne passe, etc. 3-0 pour Carolina, on égalise à 3 par tous, grâce notamment à une interception de Darius C, qui nous met en position pour le feed goal et on ne marque pas le touchdown malheureusement, donc c'est uniquement feed goal. On a ensuite le touchdown de Carolina, qui est le premier touchdown qu'on encaisse dans ce match, mais heureusement, on y reviendra, c'est un peu la dernière fois que la défense craque. Nous, on continue à ne pas avancer, on marque miraculeusement un feed goal de 58 yards en fin de mi-temps et du coup, 15 à 6 à mi-temps. On se dit, c'est quand même mal parti. Le début de troisième quartan est ubuesque, fameux Devonta Smith, interception de Dante Jackson pour les Panthers, interception de Darius C chez nous, ça part en vrille et on arrive à marquer un touchdown qui nous permet de revenir à 13-15 sur un quarter back sneak de notre cher ami Jay Nertz. Là, l'espoir revient, 13-15, on se prend un feed goal, mais 13-18 et là, on bloque un punt, on va jusqu'au bout, on marque l'interception et Steven Nelson finit le travail par une interception et du coup, on gagne ce match 21-18. Alors 21-18, dans le décompte, j'ai oublié un safety qu'on prend sur un mauvais snap dans le premier quartan, mais on va dire que la bonne nouvelle, c'est cette victoire, c'est la deuxième victoire de la saison. On est heureux. Loïc, dis-nous pourquoi tu es heureux ? Pourquoi on est heureux ? Parce que par exemple, Fletcher Cox nous a fait un bon match. Moi, c'est bon, dans ma tête, il est déjà fait cramer, pourrier, il faut aller le foutre à la cave et la Fletcher Cox, de sortie de nulle part un peu, là. Ah putain, toute la ligne défensive a été extraordinaire. Même Barnett a été très bon, voire même très bon. C'est ça qui est incroyable. Il faut quand même le dire, puisqu'on l'a suffisamment défoncé, mais là, pour le coup, sur ce match… Barnett, il met par exemple la pression sur la première interception. La première interception, elle est à moitié pour lui déjà. Je crois qu'il fait 8 pressions sur le match. C'est incroyable. Quand vous avez un edge rocheur qui fait 8 pressions, c'est incroyable. Les mecs, ils ont fait 43% des snaps de Darnold, il y a eu une pression. Ce qui est le record de la saison, je crois. Et il y a 7 quarterback hits, si je ne dis pas de bêtises, ou 8, même 8 quarterback hits. Donc non, gros, 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 gros match de L. Et du coup, les cornerbacks ont en profité. Darius Slay, 2 interceptions. Je crois que depuis qu'il était aux Eagles, il avait dû faire une ou deux interceptions. Donc voilà, même Nelson a fait sa petite interception à la fin. Donc ouais, non, c'était bien de voir la défense réagir. Après, bien sûr, ce n'est pas parfait. De toute façon, il y a un manque de talent. Donc tout ne va pas se corriger tout de suite. Mais clairement, on a vu que les cornerbacks, Maddox aussi, il fait une énorme déviation de passe dans la endzone sur Anderson, sur une passe profonde. Franchement, Maddox, moi, je ne t'ai pas convaincu avant le début de saison. Et franchement, son début de saison, chapeau dans le slot. Il est très, très bon, très régulier, très constant, comme Slay. Nelson, il y a eu une incompréhension encore avec Harry sur le touchdown, où il y en a un qui fait signe à l'autre. Au final, l'autre, tu ne sais pas ce qu'il fait. Voilà. Après, non, le problème de cette défense, ça restera, je pense, les linebackers. Alors, attends, on va y venir. Mais déjà, restons pour l'instant dans le positivity corner. Après, on ira dans le negativity corner. Parce qu'en effet, je pense que tu as totalement raison. Pardon de t'occuper. C'est en effet le point d'amélioration de la défense. Merci à Madame Cé, qui a mis au monde un enfant cette semaine. Apparemment, ça motive Darius un max. Donc, si elle peut accoucher toutes les semaines, on n'est pas contre, mais ça risque d'être biologiquement un peu difficile. Greg, juste pour compléter sur l'aspect positif, on est d'accord que cette défense qu'on a critiquée, qui a été faible contre les fortes, elle semble à minima, et c'est déjà bien, être forte contre les faibles. Parce que là, elle a fait déjouer complètement l'attaque de Carolina. Alors, j'ai revu le match parce que je me suis posé en le regardant le dimanche. Est-ce qu'on a été très forts et eux complètement nuls ? Ou est-ce qu'ils sont complètement nuls et ce n'était pas dur d'être très forts ? Un peu des deux. Eh bien, j'ai plutôt tendance, en ayant revu le match, à être de l'avis de Loïc. Et en ayant re-regardé des matchs de Carolina de début de saison, franchement, on leur a posé plus de soucis que tous les autres. Et j'ai tendance à croire qu'il faut valoriser notre défense. Après, on a été nuls en attaque, ils ont été encore plus nuls. On a été bons en défense, ils ont été un peu moins bons. C'est comme ça qu'on gagne. En fait, ça a été un concours de nullité en attaque et un concours de pression. Moi, je suis content qu'on mette de la pression parce qu'on ne faisait jamais de blitz. On n'était pas une équipe qui mettait beaucoup de pression. Et je trouve qu'il y a eu un changement. Ça fait plusieurs podcasts qu'on réclame du changement dans les jeux défensifs, de l'agressivité. Il y en a. Donc, tu parlais de ta progression. C'est de la progression. Voilà. Juste, Greg, excusez-moi, je vais me permettre. Après, il n'a pas trop blitzé non plus sur ce match. Il a changé le schéma défensif. Il n'était plus sur cette défense Vanilla qu'on a vue depuis le début de la saison. On n'a pas plus de blitz, mais on a plus d'agressivité. Je suis d'accord. Et donc, ça, ça me plaît. Après, moi, je m'amuse, quand on est sur la conversation des fans des Eagles, ça parlait de gourou, parce qu'un lancer raté, un tackle raté, tout de suite, ça s'emballe. Et puis, c'est bien légitime. C'est le côté supporter et chambreur. Maintenant, c'est un sport incroyablement binaire. Je veux dire que vous n'avez pas, comme en foot européen ou mondial, une différence de but, vous n'avez pas un classement, un nombre de points, un partage, un match nul, c'est très rare. Il y en a des nuls, mais c'est très rare. C'est binaire. Soit un AW, soit un L. Eh bien, la semaine prochaine, ceux qui ont été nuls cette semaine, s'ils sont bons et que c'est à nouveau un W, on aura complètement oublié ce W, parce que c'est ce sport qui veut ça. Si toute la saison est comme ça, on discute. Mais sur 17 matchs, avec ce rythme-là, la nouveauté qu'on a, toutes les nouveautés qu'on a dans l'équipe, et je maintiens que le QB est nouveau parce qu'on est qu'à 11 starts, c'est un W contre une équipe positive. Voilà. Pour moi, c'est ça l'essentiel, même plus que la défense. Comme je disais à Loïc, il vaut mieux gagner des matchs qu'on doit perdre que perdre des matchs qu'on doit gagner. À choisir. C'était notre grand truc, ça. Oui, non, mais c'est ça. Ça, pour le coup, je suis assez d'accord. Du coup, tu m'as convaincu, en fait, Loïc. Je t'ai arrêté trop vite, mais restons sur la défense et on fera l'attaque, ce sera plus cohérent. En effet, les linebackers qu'on a peut-être plus vus de manière positive dans ce match, je ne me pince avant de le dire, mais c'est Génard Davry et Davion Taylor. Oui, et même T.J. Edwards. Déjà, on a vu, après le match, en ayant le nombre de snaps, je veux parler des défenseurs, qu'Eric Wilson, qui était sur le terrain quasiment tout le temps, là, son nombre de snaps a diminué de moitié. Et du coup, ça a permis de faire jouer d'autres joueurs. Mais Wilson et Singleton, c'est une cata. Oui, Singleton, il prend encore deux flacs, je crois, dont un pour une faute personnelle parce qu'il plaque par la grille. Non, c'est un problème, mais c'est sûr qu'après, le niveau est tellement bas qu'on va peut-être s'en faire. Mais en fait, Singleton et Wilson ne font pas d'action positive. Là, Taylor, il a fait deux, trois trucs. Moi, pour un gars qui était complètement paumé l'année dernière, je veux bien admettre qu'il y a du mieux. Après, il faudrait voir sur un échantillon plus grand, forcément. TJ Edwards, on l'a vu contre la course. Ça a toujours été quelqu'un sur qui tu pouvais compter. Ce n'est pas le meilleur de la Ligue, mais ce n'est pas non plus le plus nul. Et il bloque le punt. Il bloque le punt aussi, oui. Donc, à voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Le coordinateur défensif, comme l'a dit Greg, il a fait des ajustements. Donc, il y avait des rumeurs comme quoi, justement, Sirianni lui avait demandé de se sortir les doigts pour reprendre l'expression de la semaine dernière. Et ça, c'est très important. Pardon, je te coupe, mais c'est très important que Sirianni lui demande. C'est très important qu'il n'y ait pas que nous qui ayons fait l'analyse. Évidemment, il n'y a pas que nous à trois petits gars d'un podcast. Mais je trouve que d'avoir réagi, c'est fondamental. Non, mais c'est sûr. Moi, j'espère que c'est vrai parce qu'on sait qu'avec Pedersen, à priori, Pedersen, il n'y a jamais allé voir Schwartz en lui disant « Maintenant, ça suffit des conneries. » Après, attends, Jim Schwartz, c'était quand même un ancien head coach, un mec qui était là depuis des années et des années dans la ligue. C'est plus difficile d'aller voir Jim Schwartz en lui disant « Tu fais de la merde » que d'aller voir Jonathan Gannon dans sa première année. C'est sûr, mais au moins, il le fait, tu vois. Parce que c'est son boulot, au final. Son boulot de head coach, à un moment donné. Moi, je veux bien qu'en match, il ne puisse pas prendre le play-call de la défense, la semaine. Et à un moment donné, quand tu vois qu'un de tes coachs fait de la merde, tu le prends dans une salle entre quatre yeux et tu lui dis « Maintenant, ça suffit. Tu te bouges. » De toute façon, moi, je regardais Singleton. Il fait 14 plaquages et j'ai vu passer un truc. Il y a toujours les expected value yards, toutes ces métriques-là. Et en fait, sur les 14 plaquages qu'il fait, il y en a 12 où il prend plus de yards que prévu et deux seulement où il fait, entre guillemets, gagner des yards à l'attaque des igos. Je ne parle pas de perte de terrain brute, mais je parle de faire mieux que Spiraction aurait donné. Il est catastrophique. J'adore. On l'a tous adoré d'amour l'année dernière. Mais cette année, après, on lui demande de couvrir alors que ça n'a jamais été sa spécialité. Mais moi, honnêtement, j'ai toujours dit que cette année devait servir à scanner les jeunes. si c'est ça d'Avion Taylor année 2, je suis d'accord avec toi. Moi, je veux voir plus de volume. Je veux voir si vraiment, il y a quelque chose. Moi, j'en suis au point où en fait, Wilson, on va lui laisser encore un peu de temps, mais si d'ici la trade deadline, par exemple, il n'a vraiment rien montré, soit tu essaies de le trader, soit tu le coupes. Mais tu fais jouer les jeunes, tant pis. À un moment donné, tu ne vas pas t'entêter avec un vétéran qui ne te montre rien, qui est free agent l'année prochaine. Ça ne sert à rien. Autant évaluer Taylor, Bradley, Edwards. Je pense qu'ils le feront, vu les snaps qu'ils leur donnent. Je pense qu'ils le feront. Je pense que ce staff-là est capable de réagir comme ça. Écoute, je ne sais pas, j'espère, mais en tout cas, ça me rappelle un peu Stekin, middle linebacker, 18 ou 19, qui n'avait fait que de la merde. Ah oui, je vois tout. Ah oui, je vois tout. J'ai voulu oublier son nom, ça y est. C'était un ancien des Bills, non ? Je ne sais plus. Mais en tout cas, là, la mémoire va peut-être me revenir, mais pour l'instant, en tout cas, il jouait avec Bradham. C'était un ancien de Washington. C'était Brown, non ? Ouais, Brown. Zach Brown ? Non, pas Zach Brown. Ouais, je ne sais plus, mais en tout cas, voilà, c'est ces signatures où tu te dis la bonne pioche. Pour l'instant, ça ne passe pas. Donc moi, je veux voir plus de Davion Taylor. TJ Edwards, j'ai l'impression qu'on sait ce qu'on a, en fait. On a un super sub qui peut dépanner en titulaire. Mais Davion Taylor, moi, j'ai adoré en université pour le coup, même s'il était effectivement très brut. Et je pense que s'il progresse comme ça, fais-le jouer parce qu'il y a une année prochaine, ça peut devenir un super joueur. Et il faut rappeler qu'athlétiquement, dans les combines et machin et tout, c'était le haut du haut du haut du haut du haut du panier. Donc, il y a un potentiel avec ce mec-là. Méfiance, on a déjà mis des vétérans sur le banc ou dehors ou côté et qui ont su répondre. On rappelle que la semaine dernière, Loïc, il l'a dit avec beaucoup d'humilité, foutez cox à la poubelle et aujourd'hui, il lui trece des lauriers mérités. Donc, on n'est pas à l'abri qu'on ait des hauts et des bas et des phases cycliques sur tous les joueurs en plus de l'équipe. C'est sûr. Après, honnêtement, moi, j'ai plus vocation à avoir de la patience sur Fletcher Cox qui est une légende du club qui est encore signée en termes qu'Eric Wilson qui est signée sur un an. Je suis d'accord avec toi. Messieurs, on va passer sur l'attaque. Là encore, il y a du bon et du moins bon. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais donner un avis très synthétique sur Jay Nertz et je vais vous essayer de développer. Il a été mauvais en premier mi-temps, enfin même sur trois quarts temps. Pas aidé par le play calling parce que, bon, Nick Sirianni a appelé des screens sur screens sur screens sur screens ce qui n'est pas. une interception dégueulasse. Donc vraiment, au bout de trois quarts temps, c'était pour moi son pire match avec les Eagles. Vraiment, enfin, pire que les Cowboys. Vraiment, j'avais perdu limite espoir. Et là, il nous a montré dans le quatrième quart temps que c'était un guéril. C'était un winner à défaut de meilleurs mots. Mais ça, c'était pas parfait. Loin de là. Mais quand il a fallu porter ses couilles et gagner le match, là, il était là. Greg, est-ce que tu as le même ressenti ? Est-ce que tu es plus sévère, moins sévère ? Tu m'as donné des frissons avec ta dernière phrase. J'ai des frissons plein à la colonne vertébrale et je viens de mettre mon maillot. un, Jalen Hurd sur le dos et je me sens fort, costaud et puissant. Un mot, mes frères, relax, vous êtes au sein du gourou Greg, au sein de notre corps du podcast et nous sommes ici pour parler amour avec bébé Jalen. Écoute, il a été très mauvais et j'en conviens, même moi, son défenseur numéro un pendant cette première mi-temps. Il y a beaucoup de sa faute et beaucoup aussi de Play Call, tu l'as dit, je ne reviens pas dessus. après, ça fait quand même sur des stats parce que je parlais de sport binaire avec des WDL. Les stats, ça compte aussi pour évaluer des joueurs et certains de ses coéquipiers ou certains arbitres lui ont braqué quelques touchdowns. Ça a encore été le cas cette semaine comme ça a été le cas la semaine dernière et ça a tendance un peu à me gonfler. Je pense à Greg Ward qui fait un bloc qui pourrait ne pas être sifflé mais qui ne nécessite pas et donc ça, ça aurait dû être un touchdown et ça aurait dû un petit peu atténuer ce qu'on pensait de sa première mi-temps. Son interception n'est vraiment pas bonne. Il n'y a pas de débat. C'est une passe totalement ratée. On peut en parler 15 heures si vous voulez mais on peut aussi avancer. Moi, je pense que Dallas Goddard doit aussi récupérer la passe plutôt que de courir. Il aurait fait à nouveau une passe de touchdown. Toi, je sais que Victor, tu considères qu'elle est trop forte mais Dallas, il a les doigts pleins de beurre. C'est une mauvaise passe. C'est une mauvaise passe. C'est une mauvaise passe. C'est une mauvaise passe. On va l'envoyer. Non, non. Tu es tight end aux Eagles professionnels en NFL. Tu as une passe un peu forte qui arrive. Tu es tout seul. Tu as 20 minutes pour la réceptionner. Tu la prends dans la peau mais on n'en parle plus. S'il fait une passe touchée, il y a touchdown. C'est tout. Elle est bonne. Il y a des passes qui arrivent comme des briques de pas mal de quarterbacks et des mecs doivent la prendre. Voilà. Après, après, ce qu'il compte, c'est de gagner et il fait gagner. Voilà. Quand il faut remonter le terrain, quand il fait la longue pour Watkins, elle est là. Il ne le faut pas assez courir à mon goût. Voilà. Moi, je ne sais pas pourquoi il le casse autant sur la course alors que ça pourrait être un atout. Les quelques calls qui ont été faits pour qu'il coure en jeu un peu surprise ou masqué, ça a marché. C'est rigolo. Ça a marché. Et je trouve que ce n'est pas assez fait. Donc, moi, je trouve qu'il y a une progression dans le sens où l'an dernier, il pouvait bien commencer ses matchs s'il finissait tout le temps mal. Et là, il a tendance à être bon dans le quatrième quartan. Et moi, je maintiens qu'il a été bon dès la fin du troisième parce que le match bascule à trois minutes ou deux minutes de la fin du troisième. Et ça compte aussi. C'est-à-dire que dans le money time, donc, il y a plein de choses à améliorer. Je ne vais pas me faire l'avocat du diable perpétuel. Plein de choses à améliorer. Mais c'est son onzième start. Il est à 2-3 sur un calendrier de l'enfer. Il a une ligne qui ne le défend pas la majorité du temps avec que des remplaçants et des mecs que tu as envie de cogner ou qui se font croquer. Le pauvre Mylata qui n'est pas à sa place, par exemple. Je ne parle pas d'Herbic ou de Dickerson. Bref, il y a plein de choses qui font qu'il y avait des excuses en dehors d'une partie du match mal joué. Mais quand il faut gagner, il est là. Loïc, est-ce que tu as le même avis là-dessus ? C'est important qu'il ait réussi à faire gagner l'équipe. mais après, ça prend un mi-temps. Franchement, à la mi-temps, je me disais qui est le principal responsable, mais tu ne peux pas dire que c'était soit le play-call, soit le match. Ils étaient tous dégueulasses. Et Hertz, le premier, Hertz, il fait une énorme connerie juste avant la mi-temps. Il en fait deux. Pardon. Déjà, sur le snap de Kelsey qui est dégueulasse, donc là, ce n'est pas de sa faute, mais jamais de la vie, il doit se coucher sur le ballon et prendre le fumble, enfin le safety, pardon. Là, franchement, c'est un miracle que ce ne soit pas un touch-down. Les Panthers, ils ont loupé une occasion, mais Greg Olson l'expliquait bien. Putain, le safety, c'est… À vitesse réelle, ce n'est pas aussi facile que ça, honnêtement. C'est ça, honnête. C'est dans tous les sens. C'est Inch'Allah, tu jettes la pièce. Oui, mais là, franchement, il aurait dû chuter dans le ballon avec le pied, il en a foutre. Non, mais ça, oui, en vrai, si c'était un vieux briscard, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas tenter de se coucher dessus, il faut juste taper avec le pied. Mais en soi, bon… Rappelez la règle, les gars, si on tape avec le pied, ce qui se passe. Parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas. En soi, théoriquement, tu pourrais pénaliser si tu sors le ballon volontairement. Mais en fait, tu peux toujours dire « Pris dans mon élan, je n'ai pas réussi, j'ai tapé au pied. » Ah là là, le nombre de mecs qu'on voit dégager la balle avec un mouvement du bras et qu'il dit « Ah ben non, mais j'ai essayé d'attraper. Vous ne pouvez pas prouver que je n'ai pas essayé d'attraper. » En vrai, l'idée, c'est de dire quand tu es dans la endzone, tu as deux risques. Tu as à te prendre deux points ou tu as à te prendre sept points. Donc, si tu arrivais à dégager d'une manière ou d'une autre, tu prendras deux points au lieu de sept, donc c'est mieux. C'est tout. Non, mais après, l'autre action, et il l'a vu tout de suite lui-même, c'est juste avant la mi-temps où Watkins, il est tout seul, mais ça fait la deuxième semaine de suite. Oula. En fait, lui compris, je pense, et tous les défenseurs, ils étaient, je pense que ça devait être Smith parce qu'il ne restait pas beaucoup de temps et donc ils étaient tous en mode petit tracé pour ne pas les faire avancer pour un field goal plus facile. Et en fait, Watkins, s'il part, il est tout seul, mais… C'est celle où il lui donne la balle trop tard à out of bounds ? Non, non, non. Ah non, alors ça, tu veux bien me rappeler de celle-là ? Parce que celle-là, elle m'énerve un peu plus moi. Ouais, parce que celle-là aussi, elle m'a énervé parce qu'il identifie bien qu'il y a un hors-jeu de la défense donc qu'il a un play gratuit. Voilà. Non, ce n'est pas celle-là. Il y en a une à qui il donne la balle. Pardon, excuse-moi Loïc, je t'ai coupé, tu reprendras ton fil. Il y en a une où il donne la balle, elle est réceptionnée, mais en touche, alors qu'il avait pendant 5 secondes avant le receveur libre et je crois que c'était Watkins. Ah, je ne sais pas. Mais celle-là, c'est qu'il identifie un hors-jeu donc il a un play gratuit et donc il fait bien un signe à ses receveurs aller dans la end zone, aller dans la end zone, on a un play gratuit et là, il lance le ballon en touche. Ouais, je pense qu'Aaron Rodgers, s'il a vu ça, il a lancé sa télécommande contre la télé. T'as un jeu gratuit, t'es à 40 yards, c'est pas non plus, on ne demande pas de balancer une passe de 70 yards. Tu vois, c'est l'argent dans ses cordes mais il la met out of bounds. C'est incroyable. Après 11 matchs, il a vu qu'il y avait un play gratuit, il a tenté les 7 mètres derrière. Non mais il peut, mais 11 matchs, ben pardon, mais regardez les numéros 1, bravo, mais regardez ce que font vos numéros 1, vous faites aboyer vos bras, voilà, vous agacez mon chien, vous agacez mon chien ! C'est lui qui est agacé par toutes les bêtises que tu dis, il n'en peut plus, il a oublié de se manifester. Non mais stop, franchement stop avec son, c'est que son 11 match, c'est que son 11 match, il a eu combien de match à l'université, ben arrêtez de les briser, c'est pas Mylata le gars, il faut arrêter. Non, 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 mais je trouve que Hertz, il a représenté un peu tout ce qui allait, l'équipe en général en attaque parce que le nombre de conneries qu'on a vues, entre, comme disait Greg, la passe interférence de Ward, le fumble de Smith, même si Olsen disait que la passe, en fait du fait que la passe était un peu plus loin que son corps, le temps qu'il ramène le ballon, le défenseur il a super bien joué, il a mis un énorme taquet dans le ballon. Le fumble de Smith, c'est pas une mauvaise action offensive, c'est une bonne action d'effensive. C'est vraiment dans les écoles de foot, c'est exactement comme ça, c'est le coup de marteau de haut en bas sur la pointe du casque. C'est le meilleur moyen de faire un fumble forcé, c'est très bien joué par Dante Jackson. Non mais voilà, après t'as eu le, comme on l'a dit, le mauvais fumble de Kelsey, les plays de Hurts, Regor, non mais, oh lui, mon dieu, le premier carton de Jalen Regor, je pense que c'est à montrer dans toutes les écoles de football comme l'un des pires cartons que j'ai pu voir d'un joueur. Oui, oui, c'est pas faux. C'était horrible, entre le bloc où il se fait défoncer par Djibouye, les décisions de retourner des kick-off où tu te retrouves à commencer le drive sur les 15 au lieu de commencer sur les 25. Mais ça, celle-là, elle est incroyable. Pourquoi il part ? Mais tout le monde le voit. Il n'y a pas de débat. Les mecs sont là, tu peux commencer. En plus, il hésite. Il met au moins trois secondes avant qu'il part. J'exagère. Une seconde et demie, ce qui est déjà un temps infini dans ces moments-là. C'est fou. Il n'y a pas un mec qui rattrape l'autre ou pas une action demandée qui rattrape l'autre. Non, mais c'était nul. Moi, ce qui m'a énervé le plus, c'est Sanders qui va deux fois dehors. Ah, merci. Il est resté celle-là. Non, mais alors, pour rappeler, là encore, Là, t'es sur la fin, t'es pas en premier mi-temps. Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que les erreurs de QI Football, ça a été tout le match. Ah oui, Parce que Sanders, à la fin du match, qui, deux fois d'affilée, va dehors alors qu'il peut stopper l'horloge. Non, mais la deuxième est pire. La première, à la limite, il est sur le côté, il peut se faire pousser, c'est dur de rester entre. Mais la seconde, il part quasiment comme un coin toss. Mais pourquoi il part comme un coin toss ? Il ne rentre pas. C'est fou, quoi. Il va volontairement dehors, c'est incroyable. Mais en fait, ce match, même quand tu as fait des bons plays avec des interceptions dans la red zone de stay, tu as encore un Tajon qui est annulé pour un flag. Le punt, il est bloqué, le gars, il se couche dessus alors que s'il prend le ballon, en fait, il a trois coéquipiers à côté de lui, il va au touchdown mais limite en marchant. Mais en fait, ça a été une succession de ça. Tu avais un bon play de temps en temps et derrière, tu avais forcément une connerie qui arrivait. Après, tu gagnes et je pense qu'en vidéo, à analyser un match comme ça, gagner, ce n'est pas pareil que quand tu le perds parce que ça, c'est le match qui peut te mettre un coup de carafe terrible pour le reste de la saison et celui-là, je ne dis pas que c'est le coup de pied de 62 yards de Jack Elliott contre les Giants mais je dis que ça peut être un super booster pour des jeunes mecs et un moyen de dire aux vétérans regardez quand on a décidé de jouer ensemble sur la fin du match. Voilà, c'est exigeant. Et juste pour revenir parce que tu disais sur Ward, ça peut ne pas être siffé. Je suis désolé, c'est siffé tous les jours. La règle, c'est la règle. Oui, mais si il recule de plus d'un yard, tu ne le touches pas. Surtout comme ça. Surtout comme ça. Surtout sur ce tracé-là. Il avait juste à s'arrêter et plus bouger. Il avait juste à s'arrêter. S'il s'arrêtait, il faisait écran, c'était bon et il a poussé. Et donc, on vole encore un touchdown. Oui, non, mais ça, on voit un touchdown à Smith et à Hertz parce qu'il a juste à s'arrêter, il fait écran, il pousse, tu as poussé alors qu'il est… Tu peux le pousser s'il est sur la ligne de streamage. À partir du moment où il a reculé, c'est fini. Tu as un yard pour le pousser. J'ai moitié que vous me disiez parce que je l'ai évoqué mais je n'ai pas eu votre avis là-dessus. Pardon, je crée ma question dans notre podcast mais je trouve qu'il n'est pas assez utilisé en jeu de course. Moi, je pense qu'ils doivent en mettre davantage. C'est-à-dire, Jennert, le truc, c'est qu'en fait, quand tu es en RPO, c'est un peu lui qui choisit de faire autant de passes parce qu'il pourrait partir aussi en course. Donc, lui devrait en faire. Après, je pense honnêtement que sur les RPO qu'il a eus, la prestation de la ligne ne l'a pas incité à partir à la course. On est d'accord que l'idée, c'est qu'il s'est dit si j'y vais, je me fais ouvrir, je ne veux pas te laisser. Je pense qu'il y a quatre ou cinq fois où il se dit si j'y vais, je me fais ouvrir. Donc, ça, c'est un vrai problème et le jeu de course, de toute façon, est encore et toujours un problème. Miles Sanders, 11 courses, 45 yards et encore, c'est gonflé par la course de 18 yards à la fin du match. Mais c'est un non-facteur pour la plupart du match. Il a 5 réceptions pour 6 yards. Ça, c'est incroyable quand même. Bravo, bravo, bravo. Non, mais c'est incroyable. Alors que Gainwell, en trois actions, il fait 24 yards. Ah, le Hall of Famer de Victor. Hall of Famer, moi, il y a déjà deux points à noter, c'est que la défense des Panthers, en tout cas, sur le quatrième quart temps, sur les RPO, ils n'ont plus considéré Hertz. Ils ont abandonné la course. Donc, Hertz, très justement, il a vu qu'il avait des boulevards, en fait. Les mecs, ils l'ont joué comme s'il n'était pas capable et il y avait un seul linebacker dans la boîte. Donc, à un moment, c'est bon. Quand tu as un quarterback rapide et que tu dois gérer un linebacker, tu vas y arriver. Par contre, pour le jeu de course, je comprends les gens qui disent que ça n'a pas assez couru, ce n'est pas assez couru, mais après, quand à chaque fois que tu cours et que tu te prends Derek Brown dans la tronche et à un moment, le jeu de course, ça fait deux semaines de suite, il n'est pas très utilisé, mais deux semaines de suite où ça ne marche pas. Moi, en fait, ce qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression que c'est le mec sur Madem qui prend la même course à chaque fois. Tente une course extérieure, tente un jet sweep, tente quelque chose qui étend la défense. Forcément, ta course, elle ne marche pas, tu fais toujours la même. Gap A entre le centre et le garde. Oui, génial, mais il y a un moment, oui. Donc, il y a aussi varie tes courses. Ce n'est pas tellement, moi, ce ne serait peut-être pas tellement plus utilisé, mais c'est déjà aller varier et voir du coup si ça marche parce que Sanders, il a une mobilité latérale. ça n'a jamais été un coureur nord-sud. Il peut faire des courses extérieures. Sanders, même quand il doit courir nord-sud, il va aller sur l'extérieur. Non, mais je veux dire, bon, il y a un moment, ça, ça m'énerve, mais c'est vrai que globalement, ce match offensivement, c'est un accident industriel. Après, ça ne peut être qu'un accident. On rappelle que les Packers ont perdu 37-3 en première semaine et que depuis ça tourne. Donc, espérons que ce ne soit qu'un accident. Mais moi, je voudrais qu'il assume le fait qu'il va être sur une attaque aérienne et qu'il fait des passes, des passes, des passes, en faisant jouer Gainwell plus que Sanders. Ou en tout cas, moi, Sanders est un peu plus Gainwell puisque Gainwell est un meilleur réceptionnaire. Je pense à un meilleur blocaire. On va finir en Air Red. On va être Mississippi State. Ça va être incroyable. Heurt, il va venir avec 59 lancés. Mais attendez, ça veut dire que vous transférez Miles Sanders, là ? Non, mais tu le fais moins jouer. Là, il prend trop de... Pour moi, pour ce qu'il a fait dans ce match, il a pris trop de snaps. Par contre, je veux bien, mais si Gainwell se blesse, tu as zéro running back. Moi, je n'en suis pas à le transférer, là. Je te dis déjà, Gainwell, pour moi, il ne doit plus jouer. Goddard, il ne doit plus jouer. Je suis désolé, 65% des snaps pour Goddard, ce n'est pas assez. Tu regardes... OK, ça ne reste que des stats, mais toutes les stats offensives avec Goddard, bizarrement, c'est là où les stats sont les meilleures. À un moment donné, il faut arrêter avec Goddard et Hertz. Il faut trancher. Hertz, il a eu un job sur ce match, c'est de convertir sur une quatrième tentative, je crois, et il a laissé le ballon s'échapper. C'est ça, c'est un drop. Oui, c'est un drop. Moi, c'est une légende, ça resterait une légende. Il nous a fait, grâce à lui, ce Super Bowl, tout ce que vous voulez, le record du nombre de réceptions sur une saison, tout ce que vous voulez. Mais là, à un moment donné, il faut dire stop. Non, mais Hertz, on l'adore. On l'aime d'amour. Moi, j'ai deux maillots de Zach Hertz, tellement je l'aime d'amour. Mais là, il faut avouer que pour l'instant, ça ne marche pas. Pour moi, le quatuor offensif sur lequel Hertz doit se concentrer, c'est Smith, Watkins, Goddard et Gainwell. À un moment donné, je suis assez d'accord avec ça. On est très contents de Smith, d'ailleurs. Oui, vas-y, Greg, parle de Smith. On a dit beaucoup de choses négatives à juste titre. On a parlé des points d'amélioration et on a quand même parlé de ce qui nous plaisait. Mais moi, je trouve qu'il y avait une hype Smith de notre part et de la part de tous les fans des Eagles qui nous semblait légitime. Quelques doutes sur son physique. Mais c'est quand même un Smith Trophy et on comprend pourquoi. Il y a un fumble, mais comme vous l'avez dit de manière très juste, c'est comme un pénalty bien arrêté. Ce n'est pas qu'il est mal tiré. C'est une belle action, défense. Il est parfaitement arrêté. La défense est exceptionnelle et je pense que 95% des receveurs auraient pris le fumble sur une telle défense. Il fait son mouvement pour descendre le ballon. Je ne vois pas trop d'erreurs. Et puis, il fait flipper les défenses d'en face. Ils ont peur de lui. Je pense que maintenant, les mecs ont peur de lui. Il arrive à mettre des stats semaine après semaine et il y a une connexion avec Hearth qui demande qu'elle s'améliorer mais qui est déjà existante. et il a fait 199 yards en deux matchs. Il n'a qu'un touchdown pour l'instant cette saison mais vu qu'on lui envole un par match, forcément, ça ne va pas monter. Ça fait deux matchs de la filée que bon, bref. Non, là, globalement, 314 yards en cinq matchs sachant qu'il a eu deux matchs à moins de 30 yards. Non, il est en train de monter en puissance et il est en train de devenir le vrai numéro un qu'on attendait. On a un numéro un, un numéro deux. Ça, par rapport à l'an dernier, on a une progression comme ça. Vous allez le dire, le duo Smith-Watkins. Mais alors, autant Smith, c'est vrai qu'on s'y attend de base parce que c'est un dixième choix de draft, c'est un Iceman winner, etc. Watkins, c'est quand même fou, un sixième tour et il ne joue pas énormément l'année dernière puis il joue un peu en fin d'année puis il fait deux, trois bons plays. Je me rappelle notamment d'un touchdown, je crois que c'est face aux Giants où on s'est dit mais qu'est-ce qui va vite ? Quand il fait le spin sur lui-même et qu'il accélère, c'est quand il est Cardinals. C'est quand il est Cardinals. On s'est dit il y a peut-être quelque chose, pré-saison, enfin même quand, déjà quand, les gens ont commencé à dire il est incroyable, pré-saison, les gens ont commencé à dire il est incroyable et alors là, mais match après match après match, honnêtement, je pense que, alors pour le coup, c'est celui qui a perdu le plus de stats à cause de mauvaises lectures de Jalen Hurts parce qu'il a 267 yards, honnêtement, Jalen Hurts a une meilleure vision sur 2-3 actions, il en a facile 350. C'est cool qu'on ait deux receveurs Loïc, c'était un énorme point faible. Oui, après je pense qu'il va recevoir du coup plus d'attention dans les semaines à venir mais moi, ça serait bien que le coaching staff et Hurts arrêtent de se concentrer autant sur Rigor et plus sur Watkins. Ça a été un peu le cas dans un deuxième mi-temps. Oui, Il a disparu dans un deuxième mi-temps, Rigor. Oui, c'est bien. Il a disparu des tracés, il a disparu des trucs. Je comprends ce que tu veux dire mais ça a été un peu... Où est-ce qu'on en est du statut de numéro 1 de draft des Eagles l'an dernier par rapport à un sixième tour ? Est-ce que ça va jouer ou est-ce que maintenant on arrête ça ? Ça vient, je n'ai pas compris la question. Par Rayagor, c'était une promesse, une pépite pour les tours de draft de l'an dernier. Ah oui, d'accord. Du coup, tu te dis, je vais quand même lui donner un peu plus. C'est ce qu'ils ont fait en début de match. Ils ont essayé de l'impliquer par tous les moyens possibles et en fait, ça ne marche pas. Donc, à un moment donné... Moi, j'ai envie de dire pour le coup, OK, tu n'es pas numéro 1, tu n'es pas numéro 2 aujourd'hui. Tu as une opportunité et il en a les capacités physiques, c'est de devenir notre super Zotman. Vraiment, le mec, accepte l'idée que tu n'es plus un receveur extérieur. tuer ce que tu étais à TCU, tu es une arme offensive et tu vas jouer dans le Zot, tu vas jouer en retour et déjà, essaye de donner le maximum là et si là, tu donnes le maximum, un jour, tu auras peut-être à nouveau ta chance. Mais honnêtement, son attitude sur le terrain, elle est... elle est rageante. Parce que tu vois, moi, ça ne me gêne pas de le moins faire jouer parce que justement, il était l'heure dernière, ton premier choix puisqu'après tout, ton mauvais choix, du coup, ça deviendra un mauvais choix de prendre réagir. Clairement. Surtout que c'est des personnes juste derrière. Voilà. Serait compensé par ton flair, on va dire, sur Watkins. Et c'est ça l'histoire de la NFL. Donc pour moi, justement, ça m'intéressait de vous entendre parce que pour moi, il ne doit plus y avoir cette hiérarchie due à la draft. Alors, tu as raison que ça arrive trop souvent en NFL. Après, je pense qu'il y a une opportunité, c'est que Sirianni, ce n'est pas lui qui a drafté Régor. Donc, tu vois, quand c'est des coachs qui ont fait le choix à l'époque, parfois, ils les font trop jouer parce qu'ils n'ont pas envie d'avouer qu'ils ont fait un choix de merde. Tandis que là, Sirianni, il peut toujours dire que c'est Pedersen qui a fait un choix de merde. Moi, je mets mes deux meilleurs joueurs sur le terrain, enfin, mes deux meilleurs receveurs sur le terrain. Mais deux meilleurs receveurs sur le terrain, c'est Devonta Smith et Chris Watkins. C'est bien connu que c'est Pedersen qui a choisi Watkins. Tu ne peux pas enlever Watkins à OUI. Non, mais de toute façon, non, les gens qui partent dans tous les métiers, dans toutes les entreprises, les gens qui partent ont toujours tort. Régor, c'est à cause de Pedersen et Watkins, c'est grâce à OUI. C'est comme ça que ça marche, les gars, dans toutes les activités. Après, la chance de Réagor, c'est qu'il n'a pas vraiment de compétition parce que c'est quoi sa compétition ? C'est Greg Ward et Arcega Whiteside. J'oublie quelqu'un, là ? Le problème, c'est qu'aucun des deux En fait, on joue à deux receveurs. Aucun des deux n'est… Enfin, si, Ward et Sudguy, mais bon, Ward… Mais est-ce qu'il ne faudrait pas mieux ? Ward, il sauve sa sa saison en prenant deux touchdowns dans le garbage time, mais lorsque le match a un enjeu, il n'est pas là. Est-ce que du coup, il ne voudrait pas mieux mettre Gainwell en receveur à la place de… en troisième receveur ? Il était aligné… Il était aligné tant en sot à Memphis, donc ce n'est pas… Ce n'est pas impossible, bien sûr. Je peux même te dire, attends, Kenneth Gainwell, saison 2019, pouf, 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 detail position, il a joué 91 snaps dans le sot, sur un total de 700 snaps, donc non, il était quand même assez régulièrement utilisé dans le sot à Memphis, donc pour le coup, vous remarquerez ma rapidité à trouver ces scènes. Oui, tu as affiché Gainwell HOF. Non, c'est que j'étais sur PFF pour d'autres choses parce que je faisais mon… Moi, je vais peut-être choquer, mais là, j'en suis à un point où Rigor, je n'ai plus envie de voir sur le terrain. Je préfère encore qu'il tente des passes à J.J.R. Sega Whiteside qu'à Jalen Rigor qui a une attitude quand il loupe son bloc, mais sa réaction, mais franchement, j'aurais été sur le terrain, je l'aurais sorti par le… Le vrai problème, c'est ça, c'est qu'en fait, il abandonne. Il abandonne, tu le vois, tu le vois, il abandonne trop vite et ça, ça fait peur. Donc, on va voir, mais il y a un vrai problème avec ça. Donc, moi, je vis dans le sot si on veut se sauver. Et j'ai une dernière observation, mais on est long, dis donc, aujourd'hui, ça ne nous réussit pas de gagner. On va passer à preview tout de suite après, mais quand même, on a cassé du sucre sur le dos de Jack Elliot une dernière, à raison, parce qu'il en a loupé des fit goals. Mais alors, cette année, c'est chirurgical. Et du coup, avec son fit goal de 58, il a réussi deux des trois meilleurs fit goals de l'histoire de The Guys. Et il faut souligner que c'est marrant, quand ton coach ne te flingue pas, tu arrives à ne pas avoir le pied gelé. Oui, quand ton coach ne te punte pas en prolongation. Enfin, bon, bref, on ne refait pas l'histoire. Après, il y a des coachs lors du Packers-Bagas, ils ont décidé de taper tous les fit goals et il n'y en a pas un qui est rentré. C'est un autre one. En tout cas, je tenais à dire qu'il est à 7 sur 8. Il est à 10 sur 10 en extra points. On sait que son péché mignon, c'était quand même de louper des extra points. C'est vrai. Donc voilà. Moi, je voulais juste faire dommage à Jack Elliot en disant... Et son seul raté, enfin, ce n'est même pas un raté, c'est un bloc. Oui, et son seul raté, c'est le pun bloqué par les 49ers. Donc, il n'a pas tapé à côté. Tu as totalement raison. Et on considère que quand il y a un bloc, ce n'est pas la faute du tireur. Oui, mais ça compte pour fit goals manqués quand même. Oui. En stats, ça compte pour fit goals manqués. Ça peut être la faute du kicker si elle est trop basse. Si elle est trop basse. mais là, je crois que pour le coup, c'était plutôt... En général, c'est plus à faute des blockers ou des holders. Ok. Je pense qu'on a fait tout. Qu'est-ce que vous en dites ? On va peut-être passer à notre quinzaine pirates vu qu'on va affronter des pirates rouges et des pirates noirs. Et du coup, on se retrouve tout de suite pour la preview du match contre les Bucanirs. Les Tampa Bay Bucanirs. qui, contrairement à leurs homologues pirates de couleur noire, n'ont pas de problème de misogynie, de recettes de photos nues obtenues sous la contrainte, de racisme, de tout ça. De homophobie. On en reparlera pour la preview des Riders, mais nous enregistrons. Non, mais expliquez deux secondes. Expliquez deux secondes. Non, c'est que le coach des Riders, John Gruden, a démissionné pour plusieurs choses. La première, c'est l'échange d'emails avec des propos racistes, homophobes et misogynes, des propos tels que fagotes, etc. Fagotes, c'est comment on pourrait traduire ? Pédale ou quelque chose comme ça. Donc voilà, des propos assez honteux. Et en plus, cerise sur le gâteau, on savait depuis l'enquête des Furetskins qu'Allen, à l'époque, le président du club, avait obtenu sous la contrainte et la menace des photos nues des cheerleaders. Et apparemment, une des premières personnes à qui il les envoyait pour diffusion au cercle d'amis proches, c'était John Gruden. Donc, vraiment un beau personnage. Donc, c'est fini les pubs qui vont rapporter de l'argent une fois le métier de head coach terminé ? Lui, à mon avis, il n'a pas de job avant un moment. Il ne faut pas se mentir. Donc, revenons sur nos amis les boucaniers. Donc, les boucaniers, ils ont un jeune quarterback qui est pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, le petit rookie, il s'appelle Tom Brady. Je crois qu'il a fait 10 matchs en carrière. Il a fait 11 matchs en carrière, mais il n'est pas trop mauvais. Quelle démarche ! Vous en rigolez, mais en vrai, il faut qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il faut savourer la chance qu'on a de voir Tom Brady. Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus de superlatif. Ce n'est pas qu'il n'y a plus rien à dire, c'est qu'il n'y a plus de mots qui définissent un truc comme ça. Il a rendu banal le fait qu'un mec de 43 ans roule sur une défense et lance 5 touchdowns. Il n'y a plus de mots. Il a plus de bagues que n'importe quelle franchise dans l'histoire de la NFL. Rien que c'est ça, t'es quand même dingue. Non, mais surtout le fait que tout le monde pensait qu'il était cramé de chez cramé de chez cramé après le passage au Patriot. C'est que Bédé en déclin, pas cramé. Il a eu une année compliquée quand même où tu avais des questions sur son bras. Est-ce qu'il avait une blessure qui n'est jamais sortie ? Ça, c'est notre question. En attendant, j'ai bien peur qu'il nous découpe jeudi soir quand même, messieurs dames. Juste pour remettre dans le contexte, les Bucanirs, ils ont récupéré les 22 tituaires de l'année dernière. L'équipe championne, globalement, c'est une belle équipe. Ça, on ne va pas se mentir. Après, cette année, contrairement à l'année dernière, ils sont décimés par les blessures. Il faut dire quand même, ça commence à faire beaucoup. Le capitaine de la défense, qui est avant de T. David, est blessé. Au niveau des cornerbacks, c'est blessure sur blessure. Antoine Winfield, de safety, qui aurait pu être au qui défensif de l'année, blessé aussi. Il a une convention. Rob Gronkowski n'est pas là non plus et il y a peu de chances qu'il y a peu de chances qu'il revienne. Enfin, en tout cas, à ce match-là, il va revenir dans la saison, mais il y a peu de chances qu'il revienne. Même le centre, j'ai vu, n'a pas participé à l'entraînement hier, alors que ce n'était pas forcément prévu. Globalement, c'est quand même une équipe. Sur le papier, OK, c'est une des top 2 équipes de la Ligue avec les bises, pour moi, sur le papier. Notre espoir, quand même, même si c'est triste, ce n'est pas se réjouir des blessures, mais les blessures sont là, c'est la réalité, il faut en parler. On a une équipe qui est quand même très diminuée. Loïc, quel sera pour toi le X-factor, l'affrontement majeur qui peut déterminer ce match ? Le X-factor, ce n'est pas un affrontement, c'est dans quel état réel est la main de Brady. Parce que lui, il dit que c'est une petite blessure, qu'il n'a pas grand-chose, machin. Oui, alors il est venu en conférence de presse à main bandée, mais apparemment, il est venu aussi en conférence de presse à main bandée la semaine d'avant et il a lancé 5 totes d'armes. Donc, je ne sais pas s'il faut... Bon, voilà, donc il va nous défoncer. Non, la clé, c'est est-ce que tu peux faire en sorte qu'il tienne le ballon un peu plus qu'à la coute humeur parce qu'il a tendance à se débarrasser assez rapidement de la balle ? Donc, s'il se débarrasse vite de la balle et que c'est efficace, tu n'as aucune chance défensivement. Déjà, tu vas te faire défoncer. Sauf si Slay continue... Sauf si papa Slay continue à enchaîner les big plays. Là, le problème, c'est qu'il y a Mike Evans, Chris Godwin et Antonio Brown. Antonio Brown, oui. Donc, il va falloir du Slay, du Nelson et du Maddox à 200%. Et spoiler, c'est ni Slay ni Maddox qui m'inquiètent. Oui, de toute façon, tu vas le voir, Brady, moi, je ne serais pas étonné qu'il passe son match à viser Nelson ou à viser les linebackers. Ça, c'est sûr qu'il va viser les linebackers en couverture. On a quand même de la chance que Gronk ne soit pas là pour ça. Oui, après, il a quoi ? Edge Howard et Cameron Braith ou je ne sais pas comment il s'appelle le title, non ? Oui, c'est ça, Cameron Braith et Odie Howard. Ou sinon, il va viser les running backs. Il va viser les running backs. Oui, ce match sur le papier ne sent pas bon. L'avantage qu'on a, c'est que Braith comme Howard, ils ne savent pas bloquer. Ça, ça peut être... Mais après, s'il fait des passes rapides sur ces tight ends qui sont bloqués par des fantômes... Oui, je suis d'accord. Mais non, moi, j'espère juste qu'on ne va pas en prendre 40. Parce que si tu en prends 40 après, on a pris 40 contre les Chiefs... Pour moi, un vrai enjeu sur le plan offensif, c'est notre ligne offensive intérieure face à Vitavea et Devine White. Il ne va pas falloir se faire enfoncer à l'intérieur de la ligne. Vitavea, c'est le profil type du lineman offensif qui a toujours posé problème à Jason Cassie. À Jason Cassie, je suis d'accord. C'est pour ça que je pense que je suis coach de Buckingham, je le mets entre le right guard, qui sera le right guard. Ça, c'est une bonne question, mais disons qu'aujourd'hui, ça serait Driscoll. Je préfère le mettre entre Driscoll et Cassie plutôt que de mettre sur Dickerson qui est un des rares qui, sur le plan physique, pourrait contenir Vitavea. Enfin, Dickerson, sur le plan physique, il a du mal à finir les matchs déjà. Oui, mais bon, ça, il sort d'un nombre de sûres. Greg, est-ce que toi, il y a des points particuliers que tu attends dans ce match, que ce soit en attaquant en défense ? Non, mais il y a des blessures, mais je crois que c'est trop fort pour nous. Il y a des équipes qui sont trop fortes pour nous. Les Chiefs l'étaient, les Cowboys l'ont été, j'ai peur qu'ils le soient toute la saison, surtout s'ils ont pris de la confiance, et évidemment, les Bucks le sont. Moi, je pense qu'on pourra battre cette année des équipes plus faibles et qu'on arrivera à battre des équipes de notre niveau, ce qui n'était pas le cas l'an dernier. Alors, peut-être qu'il y aura un exploit dans la saison sur une équipe plus forte, mais j'ai beaucoup de mal à croire que ce sera les Bucks. Je le souhaite. Pourquoi pas ? Parce que tu l'avais dit la semaine dernière, on ne nous attend pas, on gagne les matchs, on ne nous attend pas. Mais ils ne font quand même pas beaucoup d'erreurs depuis un an et demi. Ils ne se trouvent pas beaucoup et ils sont en mission. Même si on fait un bon match, je ne pense pas qu'ils nous écraseront. Je ne crois pas qu'on prendra une énorme branlée, mais je ne vois pas tellement, en étant même optimiste, comment on peut… Ça va jouer à 7 points, 10 points, mais je ne vois pas. Moi, je vois bien un match serré pendant deux quarts temps et demi et puis d'un coup… J'espère me tromper parce qu'après tout… D'aller trop vite. Après tout, Brady, contre nous, il n'a pas que des bons souvenirs. alors… Ouais, voilà. Vraiment, à 80%, je mettrais un billet sur les Bucks, mais je me donne une porte de sortie de 20%. Ouais. Donc, on veut un pronostic quand même, on veut un chiffre. Je vais donner et… Ah, je n'aime pas ça. 32-24 pour les Bucks. Louis ? Moi, j'étais sur 38-24. Du coup, je vais dire 38-28. Moi, je vais vous dire dans cet océan de négativité. Je vous ai annoncé la victoire face aux Panthers. Je vous l'ai annoncée. Elle est arrivée. Je vous ai dit ce sera un match serré. Je dis 27-24. Ça fait 21-18. Bon. J'avais dit 26-24. Victor, c'est le gars qui a mis 1 million de dollars sur les Eagles à Las Vegas. Un demi-million. Un demi-million. Pas encore un million, mais n'hésitez pas à faire des dons à la fondation Victor Roulier pour les paris à la con. Moi, j'ai un double pari. C'est que on va gagner 24-21 et Tom Brady va sortir du terrain sans serrer la main de John Enerts. Voilà. C'est ça, mon double pari. Moi, je vous dis c'est ça qui va arriver parce que on le connaît le Tommy. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc, voilà. Au moins, c'est dit. Comme ça, vous êtes au courant. Mais 24-21, c'est… Grégory, est-ce que tu as un match sur l'équipe avant de partir parce que tu nous as mal renseigné la semaine dernière ? Non, je vous avais parfaitement renseigné. Malheureusement, le décès de Bernard Tapie a fait qu'ils avaient fait une émission spéciale. Cette semaine, on a vu quelque chose qui nous arrangeait, c'est-à-dire Tom Brady pour l'audience et la défaite des Dolphins pour la draft. Donc, c'était tout bénef. Et pendant que vous allez conclure, je vais vous retrouver le match de dimanche. C'est Dolphins Chagou. Je pars dans mes mails de suite. Quel homme professionnel, c'est incroyable. Bon, non, mais globalement, on l'a dit, c'est un match bonus. On le gagnera, on le perdra. En soi, est-ce que c'est si grave ? Je ne pense pas. Comme disait Loïc, quand même, enfin, il nous le disait en message privé, mais on peut le dire ici, il y a quand même, mine de rien, le Kendrick qui se dégage un peu au sens où les Giants et Washington, c'est plus gagnable peut-être que prévu au début de la saison. Nos chances augmentent chaque semaine. Les Riders qu'on affronte dans deux semaines, c'est un peu la cata, etc. On y voit un peu, enfin, on va dire que même si on perd et qu'on est à 2-4, déjà 2-4, je pense qu'on aurait tous signé avant le début de la saison. Et il y a une vraie possibilité du début de quelque chose d'une très belle saison et d'une très belle histoire. Pardon, j'ai oublié, en plus, c'est horrible, j'ai participé à l'écriture aussi de la bande-annonce. Donc, vraiment, je suis inexcusable. On a un énorme Chargers-Ravens dimanche. Oh ! Monsieur, monsieur, nous gâte. C'est pas mal ça. Ça, c'est très bien. Ouais, c'est pas mal. C'est très, 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 très bien. Ça va y aller en quatrième tentative. Oui, c'est vrai que par contre, ça ne va pas être un match de pen de kicker. Ça, tu ne t'inquiètes pas. Normalement, ça sera bon. Eh bien, c'est génial. Comme ça, au moins, on a le... On a tout ce qu'il nous faut. On a le programme. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Et on se retrouve... Alors, on va finaliser. Alors, vous suivez Eagles CFR, on vous dira peut-être vendredi. Si ça ne peut pas se faire, on gardera l'épisode du mardi malgré le match de jeudi. On vous tient au courant sur Eagles CFR. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter. Et on vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada